bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel Blender nous allons voir comment créer de façon simple et rapide un monde à la minecraft alors pour ce faire nous allons utiliser le modifier Remage qui bien sûr ne sert pas à créer des mondes minecraft c'est pourquoi j'en ferai une utilisation détaillée au cours de ce tutoriel et bien évidemment vous pourrez par la même occasion voir comment créer les mondes minecraft allez c'est parti pour ce tutoriel voilà donc nous avons ici une scène Blender de base très facile à faire donc un paysage créé de façon simple et rapide avec l'add-on Ante Landscape que j'ai décrit dans un autre tutoriel donc je ne vais pas m'attarder là-dessus alors on va voir comment créer sur cette comment transformer ce paysage très basique en un monde de l'univers minecraft donc vous allez ici dans l'anglais modifier puis vous faites add modifier ailleurs et vous allez choisir euh il est pas oui là Remage alors bon là non c'est pas encore ça donc vous allez changer quelques paramètres déjà on va augmenter la la révolution donc moi je vais la passer là à 8 en espérant que ça crache pas dans ça va vous voyez qu'on gère quand même la 124 474 face pour le moment je laisse comme ça donc vous avez intérêt à voir un bon pc on va décocher ou une mort de ce que les pièces c'est ici échanger en blocs alors elle tout de suite là voilà vous avez un monde un peu mais à la minecraft qui se crée donc on va changer ici à 7 pour revenir sur le paramètre un peu plus raisonnable et là vous voyez que vous avez un monde qui constitue de blocs qui permet donc de faire préférativement le monde minecraft qui n'est plus à le texturer maintenant voilà donc la partie du historiel qui s'adressait aux fans de minecraft m'a saché d'ici parce que je vais pas m'attarder sur le reste sachez que vous pouvez juste faire varier la résolution comme ceci et scale permet de faire varier évidemment comment la taille des blocs donc voilà comme ceci enfin pas la taille des blocs mais plutôt le nombre de blocs par comment dire par maillage en fonction du maillage enfin c'est un peu compliqué à expliquer comme ça alors bon on va maintenant voir une utilisation plus approfondie du modifier un match donc supprimer ça et puis vous ajouter alors c'est là que c'est vraiment très intéressant vous allez voir que le que le texte quand on le passe en en mode donc là je peux l'éditer en passant en mode édite quelque chose parfois le texte il voulait faire certains effets avec vous êtes obligé de le passer en mèche en maillage donc pour ça vous êtes obligé d'utiliser alt c puis une mèche pour le coeur donc là vous avez un maillage qui est affreux tout simplement affreux on peut pas travailler avec ça on aura des problèmes de réflexion sur le disin spéculaire par exemple tout ça ce sera une catastrophe vous avez vu c'est vraiment regardez ici par exemple c'est horrible ça des des faces comme ça donc la solution revenez en en mode en mode object puis ajouter un modifier un match alors évidemment on voit plus rien donc déjà vous allez augmenter un peu la valeur à 6 laissé en chart seulement on voit plus rien tout simplement parce qu'il il le cocher pour une mort disconecte alors un petit problème question ah oui je suis n'est pas appliqué d'une épaisseur donc je reviens en arrière il faut pas oublier d'appliquer une épaisseur au maillage donc c'est à dire aller dans le texte puis extrude qu'on va mettre à 0,1 c'est un peu grand oh non ça va aller et ensuite alt c mèche franca et là donc on a toujours un maillage affreux et là on peut tranquillement impliquer un rematch avec set pour le paramètre donc n'oubliez pas de mettre une épaisseur sinon et là vous cochez remove disconnected piece c'est à dire que même regardez là le p est séparé du e du i donc forcément il n'applique qu'au p alors que si vous décochez il applique à tout même si les pièces sont déconnectées donc voilà donc là un paramètre de 7 c'est très raisonnable si on veut la hd on peut passer à 8 mais en général 7 c'est bon donc ensuite on fait qu'on applique le modifier et si on vient en mode edit on voit qu'on a un maillage qui est quasi parfait là par ici on a peut-être quelques petits défauts mais c'est pas franchement pour pas de l'animation c'est déjà beaucoup mieux ça que ce qu'on avait avant alors après comme je disais dans un dernier tutoriel avec l'utilisation du bmh on peut par exemple fusionner toutes ces faces pour n'en faire plus qu'une et gagner encore des polygones et voilà donc c'est à peu près tout pour l'utilisation du bmh donc je vais faire ctrl z pour revenir sur le modifier il y a char, il y a bloc qu'on a vu pour créer en mode bloc donc ça peut être sympa aussi on a aussi smooth qui lisse en même temps alors je crois que là c'est bon j'ai tout alors le paramètre sharpness ici il se voit pas parce qu'il faudrait baisser la en fait définit l'agressivité bah c'est dur à dire mais vous voyez quand je change il y a tendance à à renier ici de façon à économiser plus de polygones plutôt que vous mieux le laisser un c'est une valeur très raisonnable et puis vous passez ben si c'est après ça dépend si vous avez un pc avec un peu mal de mémoire vive qui va pouvoir gérer pas mal de faces ben profitez-en moi voilà c'est tout pour ce tutorial blender et à bientôt pour un prochain tutorial sur l'ается aussi je suis positif c'est lindo la ację la